Salut salut ici Anne de Plaisirs Keto ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je partage des idées des astuces des recettes et je fais des expérimentations pour vivre en mode que ceto, keto, cétogène sans se prendre la tête si vous aimez l'alimentation cétogène ou si vous voulez avoir des idées comment est ce que vous pouvez vous maintenir en santé surtout si vous êtes déjà dans la tranche de 40 ans et plus c'est une bonne chaîne pour vous parce que voilà mais vous pouvez aussi avoir moins de 40 ans et avoir des petites idées c'est toujours bien alors parlant de 40 ans quarantaine je vais commencer une nouvelle expérimentation et avant de continuer bon vous le savez déjà je ne suis pas professionnelle de la santé tout ce que je fais vraiment c'est j'essaye de partager d'essayer des choses pour me maintenir en santé donc avec la méthode cétogène l'alimentation cétogène j'ai perdu une trentaine de livres parce que lorsque j'ai commencé ma journée en 2019 janvier 2019 j'ai au début des premiers mois c'était vraiment juste une alimentation faible en glucides c'était pas keto et j'avais perdu autour de 20 livres donc autour de 10 kg si on veut et après j'ai fait un peu du plateau et c'est en ce moment là que j'ai décidé d'intégrer donc l'alimentation cétogène et avec ça j'ai perdu près de 30 livres je dis près de 30 livres parce que ce n'est pas 30 donc je suis en fait entre je suis entre 50 45 50 livres donc de 200 livres à 150 parfois je monte à 152 54 50 donc voilà à peu près je me trouve et dernièrement j'ai fait une expérimentation avec le jeune aux oeufs où j'ai montré comment j'ai perdu parce que six livres en six jours donc c'est un truc qui fonctionne aussi mais je ne conseille pas trop parce que on peut pas manger que des oeufs à vie et c'est pas très bien à long terme pour la santé donc c'est moi quelque chose de très ponctuel et finalement je trouve même pas que ça vaut le coup de l'essayer parce que si après il faut reprendre c'est pas trop intéressant donc toujours dans donc vous comprenez que j'ai repris en fait ce que j'avais perdu dans mon jeu je suis revenu en fait là où j'étais donc là où je suis en fait depuis comme six mois et non seulement ça j'ai commencé à constater quelques petits changements dans mon corps des petites choses et je m'interrogeais alors j'ai trouvé je suis âgé j'ai vu un programme destiné aux femmes de 40 ans et plus non 45 ans 60 et plus qui sont en fait dans ce stage là devant cette cette stage de vie comme moi et qui qui voudrait avoir des bénéfices vraiment de santé parce que moi en fait je quand j'arrive à un niveau je suis un peu comme coincé je suis ouverte à apprendre à essayer de nouvelles choses et c'est donc ça j'ai trouvé ce programme sur le net et une publicité sur mon instagram et facebook et je dis ok je vais l'essayer et aujourd'hui en fait je suis le premier jour le tout premier jour de cet essai c'est un programme qui n'est pas long c'est dix jours plus un plus tard parce que le premier jour c'est comme lorsque c'est en anglais c'est ça j'ai imprimé donc on a ici métaboost et le premier jour c'est métabolique flash métabolique flash ça c'est le premier jour et après c'est suivi d'un programme donc ça c'est la première étape c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais vous montrer ce que je vais consommer et ensuite on continue de deuxième jour pour dix jours la suite et pour dix jours là la suite c'est beli blaster voilà donc pour la suite je vais suivre sur mon téléphone parce que c'est beaucoup de pages mais pour le premier jour c'est pas trop de pages imprimées et en couleurs en plus donc voilà donc ça c'est l'introduction mais je veux pas être trop trop long parce que je vais vous montrer un peu ce que j'ai consommé ce programme là le premier jour ce qu'on prend il ya beaucoup de boissons les boissons diorique qui permet de nettoyer un peu le corps et il ya des smoothies donc le programme est un peu plus il est vu en glucides qu'un keto classique qu'un keto strict parce qu'il ya des smoothies un peu plus de fruits alors que dans keto les fruits sont très 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 réduits mais ici un peu plus de fruits et je suis confortable à prendre un peu plus de fruits parce que c'est un apport naturel et en fait je vais voir comment mon corps va réagir en prenant un peu plus de fruits parce que j'ai beaucoup j'ai pratiquement coupé les fruits c'est avec l'alimentation cétogène j'en mangeais vraiment très rarement et juste un peu donc ici avec les smoothies on a les fruits des champs et certains d'autres fruits donc je vais voir comment ce qui va se passer et ce que la personne dit aussi c'est que tu arrives à perdre du poids aussi donc je vois donc si finalement j'arrive à perdre du poids et si je me sens bien dans ma peau donc on va y aller pour le métaboost aujourd'hui je vais vous montrer dans ce que je vais prendre comme enfin ce qui est prévu parce que je vais faire exactement ce qui est prévu dans le programme tous les boissons qui est prévu les smoothies le repas je me suis apprêté et on va tester ça ensemble et je vais filmer en fait chaque jour une vidéo sera pour un jour ce que je mange donc on est au jour zéro aujourd'hui jour zéro qu'est ce qu'on mange aujourd'hui sans plus tarder on va voir ça alors ici on a notre première boisson c'est en tour de tout cas autour de 88 millilitres d'eau tiède on met du miel du jus de citron du gingembre une pincée de cannelle et du une pincée de cannelle et de l'homme et le piment de cayenne ouais donc on a cette boisson qui est tiède on doit le prendre 30 minutes avant de notre premier repas qui sera un smoothie boisson 2 en fait ça c'est le premier repas le premier vrai repas après la boisson chaude donc c'est un smoothie ça s'appelle power slim smoothie donc à l'intérieur il ya un peu d'eau il ya des épinards de blueberry dans le bleuet des berries des cherries donc des baies il ya aussi pomegranate pomegranate comme on appelle en français j'oublie et banane un petit peu de banane et je pense que j'ai oublié oui il ya du yogourt grec et de des graines de chia donc c'est sa première boisson voilà les graines de la lait de lait cool c'est bon c'est pas trop sucré c'est juste le fruit mais c'est pas comme tu vas pas sentir trop trop le sucre mais c'est bon c'est un peu sombre à cause des bleus et je pense donc alors voilà notre plat est ce qui n'est pas beau avec les épinards la tomate du poisson son nom un peu de pomme et ça ressemble un peu à ça non mon plat est plus beau alors nous sommes rendus à la collation et pour la collation c'est des bleuets nous avons des bleuets là nous avons des amandes et des pépites de chocolat noir ici c'est le chocolat noir lily non sans sucre c'est ce que j'avais le texte dit 70% mais ce lily c'est autour de 5 ans j'avais pas le 70 mais bon comme c'est sans sucre c'est correct donc c'est ça pour la collation je suis pas trop habituée à manger autant c'est à dire c'est vrai que c'est des choses légers mais je viens de manger le poisson c'est pas encore complètement parti maintenant il faut prendre la collation en tout cas on va voir ce que ça va donner alors on a là on est prêt pour la boisson du soir c'est ça qu'on va manger en fait on va boire plutôt donc là on a les épinards le lait d'amandes 3 cuillères de yahoo grec des morceaux de mangue et une cuillerée de cannelle et donc on va mélanger ça et c'est ça qui va faire notre repas du soir en fait en ce jour zéro alors voilà mon repas du soir c'est ce smoothie finalement qui est prêt c'est ouvert les épinards donc c'est ça en fait que je vais avoir ce soir et ce sera mon dernier repas si on peut parler des repas et vers l'approche de coucher je vais prendre la boisson une boisson comme ce matin c'est à dire ce breuvage avec du gingembre de la cannelle pince de cannelle et oui alors c'est ça pour cette première journée et quelles sont mes impressions mes impressions sont que c'est vrai que j'ai eu un repas solide le saumon de midi mais je ne ressens vraiment pas la fin c'est juste comme c'est incroyable je me sens assasie avec ces smoothies que j'ai pris et le repas du midi la collation aussi donc vraiment je me sens comme rien pas trop trop plein et j'ai pas faim du tout donc c'était une bonne chose je suis allée au petit coin trois fois donc c'est pour dire qu'en tout cas il n'y a pas de constipation c'est pas possible d'avoir la constipation en suivant ça tout cas mes impressions sont bonnes pour le premier jour jour zéro dans de ce métaboost métabolique flash jour zéro je trouve ça intéressant donc demain ça sera le jour 1 de belly bluster quelque chose comme ça en tout cas la suite et on verra ça dans une autre vidéo en tout cas souhaitez moi bonne chance et surtout bon appétit si vous aimez des tels contenus n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et d'ici la prochaine fois on continue à se nourrir que du bon à bientôt bye bye